bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de coliseum je vous présenter un petit peu ce qui va se passer ici et je suis aujourd'hui en compagnie de mon frère salut à tous c'est blobo voilà le voici qui s'est présenté alors comme vous le voyez on a et ni ouji comme d'hab et j'ai fait un ossa modas alors je sais que je vous ai demandé votre avis et j'ai eu l'unanimité pour sadida concernant le choix de la troisième classe de mon de ma team j'avais proposé entre sadi et ossa pourquoi j'ai fait ossa pour deux raisons la première raison c'est que je ne connais pas du tout cette classe la dernière fois que je l'ai joué c'était il ya quatre ans au moins je vais jouer avec une team niveau 150 et concrètement depuis ça a tellement changé que il faut vraiment que je me remette à jour et c'est très important que j'apprenne à la jouer non c'est ça qui donne les pa ouf j'ai eu un petit doute dragon et rouge c'est 4 pa merde ça c'est trois je découvre complètement la classe j'ai jamais je n'ai jamais joué concrètement on va faire ça bon on va voir on va improviser on va partir là dessus pour commencer le dragon et on va le mettre un petit peu à distance voilà ça me paraît pas mal hop donc je disais je connais vraiment pas du tout cette classe alors que sadida je connais bien et quand on joue en colis c'est vraiment important de savoir les classes qu'on a en face et un petit peu les mécaniques comment les contrer et moi c'était vraiment vital que je me remette à jour concernant le jeu de l'osamodas deuxième élément qui a aussi motivé ce choix c'est tout simplement les sous j'ai une idée de stuff de sadida à peu près en tête mais ça va me coûter extrêmement cher et j'ai pas du tout les moyens pour l'instant de le mettre en place en revanche pour l'osamodas j'avais déjà beaucoup d'éléments qui me permettent de le stuff assez rapidement et donc voilà j'ai choisi assez logiquement de le faire j'espère que vous comprendrez que ça vous gênera pas trop et ne vous inquiétez pas dans tous les cas vous aurez bientôt l'occasion de me voir jouer sadida ça va arriver dès que j'aurai les moyens de le faire derrière pour l'instant on est parti voilà pour faire quelques combats avec l'osamodas pour découvrir un petit peu tout ça et vous remarquerez également que il ya mon nenni mon nenni haut qui est revenu griffax donc c'est celui avec qui je suis monté dans le dans le ladder je suis actuellement sixième au ladder inter serveurs avec on va voir si on peut monter un petit peu plus haut donc c'est pas évident parce que l'aléni à 5000 presque 5400 de cote le ginec est proche des 5000 et le ça n'a jamais colis c'est le tout premier combat que j'ai fait avec j'ai même pas fait de putsch vraiment j'ai juste lu les soirs un petit peu et j'espère que je vais réussir à faire un truc correct comme ça quoi alors en face on a et ni cra et nul mais décidément c'est un peu latine du moment ça je pense que les gens s'imaginent que c'est balèze de jouer ça bon concrètement je trouve que c'est surtout lâche mais ça doit pouvoir se contrer assez facilement on va voir ce qu'on peut faire on est parti pour s'approcher un petit peu de l'ennu trof et du trof que je vais venir héros des dalles directement up j'ai mis les tasse l'étape roi j'aurais peut-être pas dû parce que c'est évidemment le cra qu'il va falloir focus cela dit si on arrive à tomber les nuits assez vite on va s'enlever un énorme poids les résistants sont l'air assez correct en face le cra qui a peu de rester alors peut-être qu'il les a adaptés en fonction de ma team parce que j'ai aucun rock sur terre ici ce serait logique alors une corruption sur le samodas c'est assez osé le cra est ce qu'il est en nébuleux il est en nébuleux donc ouais c'est un poil surprenant on va dire alors déjà au niveau du placement il m'a un petit peu un petit peu mis au fond là bon heureusement il ya l'enni qui va venir jouer derrière alors l'appel animé très mal joué très mal joué sachant que qu'est ce que je fais avec ce dragon moi je vais peut-être venir je peux soigner tiens c'est pas mal ça vraiment sympa cette classe bon on va découvrir ça ensemble oui voilà l'aboiement de lujina qui le rend indéplaçable donc je pense qu'ils voulaient venir chercher la ligne de vue avec le cra pour pouvoir aimer au dé c'est complètement loupé petite petite erreur de sa part je pense bon le cra ça va être très compliqué quand je vois les dégâts qui met en nébuleux négatif là autour d'eux j'ai un petit peu peur de tour suivant est ce qu'il a fait une chance il n'y a pas fait de chance d'accord il va falloir vraiment protéger logis à fond mais j'ai la team on va dire adapté pour ça qui est vraiment résistante j'espère que ça va le faire moi de mon côté là je pense que le mieux c'est vraiment de partir à fond sur de la survie je pense que je vais jouer comme ça est ce que je peux le toucher d'ici non je touche rien du tout avec en décollant je peux le toucher est ce que ça vaut la peine de le taper les niches pas vraiment ok bon on va quand même partir là dessus je vais stimuler le ça ça il faut clairement que je le tue et on va soigner à fond le gynac faut vraiment pas que je le perde là c'est les premiers tours qui sont un petit peu compliqué et on peut tout de même venir t'a pas non j'ai pas la portée merde ah putain je peux rien faire je déteste finir avec des peines utilisées bon pourtant je suis un petit peu en train de commenter je suis pas forcément très concentré c'est pas faux bon le gynac qui devrait s'en tirer pour ce tour il ramène son nenni alors ça je sais pas si j'aurais fait ça sa place ok le retrait pa qui passe moins deux sur le gynac et sur les niches on va dire c'est gérable voilà alors juste un petit mot par rapport à le samodas je tiens à remercier whisky que vous avez vous avez déjà vu affronter sur d'autres vidéos et qui a gentiment accepté de me prêter un exo pm pour mon ossa vraiment sympa de sa part donc ça m'aide beaucoup merci à lui merci à toi si tu as cette vidéo ça m'a beaucoup aidé alors ce petit nich on va l'érodé un très simplement je vais me soigner comme ceci et on est parti voilà me placer un petit peu d'érosion et comment je vais pouvoir venir me cacher moi les nuits va m'embêter pas mal là allez je vais venir mais ici dans le doute bon je sais que je m'éloigne alors qu'il a une compo à distance et pas forcément judicieux mais j'ai vraiment pas envie de me faire isoler mes persos bon là ça va être compliqué l'accélération sur le cra qui va être qui va m'envoyer des dégâts énorme alors qu'est ce que je peux faire est ce que j'ai pas un moyen de le débuff le cra là je peux faire quoi j'ai quoi comme sort est ce que j'ai un truc qui rajoute des pm sur allié augmente les pm et piqueur motivant c'est dp ou pas de pm 2 pm je peux gagner 4 pm il va m'en manquer 2 putain merde c'est la merde ça bon on va partir là dessus quand même on va lui faire une canine ici bon je fais un peu je découvre les sorts donc soyez indulgent si je joue pas forcément très bien c'est quoi c'est ça qui réduit les dégâts fossiles fossiles et on va rester en retrait autant que possible avec l'ossah c'est la merde je me suis très mal placé je me suis très mal placé on va voir ce qu'on peut faire je vais de même venir soigner les nids ah je peux faire qu'une fois par tour sa mère taper un petit peu les nids là haut et je vais avancer merde je voulais avancer putain le temps pas eu le temps d'avancer ça ça m'embête beaucoup on vient taper un petit peu les nus les dégâts sont sympathiques un clairement et on peut mettre à peu de lapin où c'est vraiment sympa ça est ce que je le tacle je le tacle pas ça aurait été vraiment chouette mais il a 14 payeurs en début de positif les dégâts là la zone va me faire extrêmement mal mais cela dit s'il tape en zone ça veut dire que je me prends pas le focus sur un de mes persos avec le soin je pourrais éventuellement rétablir la sécurité plus tard donc là plus de deux peules à l'enflammer l'explo qui fait extrêmement mal et peut-être la double persécutrice sur l'ossah modas d'accord ralentissante c'était un petit peu osé sachant que le retrait payé à passe très très mal d'accord d'accord donc c'est a priori l'ennie qui se prend le focus j'ai deux options là c'est soit j'y vais 13 pa sur son ennemi est ce que j'ai un terrain de déboeuf quelque chose moi ouais je vais faire ça je vais me déboeuf comme ça et on va venir chercher le soin avec tu retrait pa voilà qui passe c'est correct j'ai 2000 2731 points de vie je pense pas qu'il me termine l'ennie qui a pris un peu d'érosion tout de même mais là il veut c'est vraiment sur le crack je vais repartir un clairement sans aucune hésitation je vais pouvoir venir tacler les neutrophes ça ça va être intéressant l'ennie qui est feu d'accord alors étant donné qu'il part sur un mode avec extrêmement de dégâts je me serais attendu et plutôt un ennemi multi ou feu air ou quelque chose comme ça feu haut peut-être avec plus de rocks là je suis un petit peu surpris de voir faire du sélectif bon en même temps je pense qu'il a compris que son son burst n'allait pas passer il s'est peut-être avisé quoi qu'il en soit moi je vais venir sur le cra comme ceci hop et là clairement je vais essayer de taper au maximum alors comment je vais pouvoir faire j'aimerais bien pouvoir l'éroder à fond mais je ne peux pas c'est pas grave on va faire comme ça ça j'ai pas envie de transformer voilà les neutrophes et tacler il est sacrément embêté là le retrait pa est très bien passé en face oh là là et c'est infâme de jouer comme ça est ce que il manque bien sûr il manque bien sûr un pm pour pouvoir soigner mon ennemi la chance sur le cra il veut vraiment passer son truc moi je vais pouvoir remettre un dragonnet rouge qu'elle je pourrais donner des pm alors je peux le faire à trois cases ici et je peux lui rajouter deux pm il a combien de pm il a cinq pm 1 2 3 4 5 6 ok donc en faisant ça ça va donc il faut que je garde je suis il manque une case pour faire tout vraiment tout ce que je veux faire c'est très embêtant je vais le mettre là avec une canine comme ça voilà donc là il peut aller debuff et ni et écras ça je peux pas j'ai pas la portée à je peux soigner comme ça génial deux fois dans le tour super on va faire un chaff c'est là j'ai fait le chaffeur parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps de faire autre chose alors le chaffeur qui a crié ça c'est vraiment chouette en revanche on est parti pour du débeuf voilà sur tous ces persos alors je sais que j'ai rodé le crâche de défense 8 mais c'est pas grave un peu de soin et c'est pro là là c'est vraiment puissant les osamodas que j'adore déjà j'adore déjà la classe là en revanche un peu embêté parce que je suis pas en ligne et j'ai plus de pm donc je ne peux rien faire on va donc passer c'est dommage le cra qui a bien embêté là qui a bien embêté et que je vais continuer à taper en plus ça aurait été intéressant que je garde peut-être le mot de silence pour ce tour ci là le crâne fait peur concrètement d'accord il repousse comme c'est pas mal c'est pas mal joué de sa part ça m'empêche de venir placer le fracassant sur le cras ça m'empêche devenir soigné le gina qui s'était plutôt une bonne idée de faire ça pour lui et moi je me retrouve bien embêté là et j'ai pas envie de taper le dragonnet comment je vais pouvoir faire si je fais ça je vais plus t'appeler le dragonnet qu'autre chose quoi ça sert pas à grand chose on va partir avec des invoques je vais essayer de l'embêter au maximum ouais comme ça moi je vais me faire un mode régène on va éventuellement stimuler le chauffeur lancier là c'est vraiment je remplis les tours comme je peux il m'a complètement mis au fond avec sa retraite très embêtant je vais voir comment je peux faire en sorte de ne pas me faire trop embêté par le cras bon alors l'enni qui va certainement venir tuer toutes les invoques là faire le ménage c'est logique on va voir comment gérer ça alors un petit mot quand même sur le samodas je rappelle que je ne sais absolument pas le jouer donc cette vidéo elle n'est pas dans l'optique des autres où je présente des vidéos avec un gros contenu de pvp là je suis débutant donc je suis prenant de tous vos conseils n'hésitez pas à me dire toutes les erreurs que je fais tout ce que je pourrais faire je suis vraiment ouvert à toutes nos réflexions ça me paraît important de le préciser quand même moi je vais partir à fond sur le crâne clairement là faut pas qu'ils survivent celui-ci up tiens prend mes petites carcasses moi je me régène tranquillement en faisant ça j'aurais même pu venir le tacler éventuellement mais bon hop voilà je considère que pour le gynac ça va aller les requêtes qui viennent à nouveau tacler les crâles et neutrophes qui vient d'embêter là qui peut pas faire grand chose alors sa retraite était vraiment bien placé mais là ça risque de le de l'y porter préjudice alors pourquoi j'ai toujours plus de pm avec mon oeuf ça est ce que c'est un bug c'est un bug putain c'est pas vrai c'est une blague j'ai toujours plus de pm ouf ouf j'ai eu tellement peur donc là c'est plutôt le logique y est mal en point qu'est ce qu'on va venir faire je vais le soigner concrètement je suis parti à fond pour le soigner on est parti à la maléfisque moi je vais me refaire hop voilà me repasser en dragon là comme ceci hop voilà bon j'ai fait j'aurais dû le faire dans l'autre sens pour qu'il prenne moins de dégâts la maléfisque cela dit il est passé fulvita on va dire c'est pas mal tout moi là je suis un petit peu embêté par la configuration de la map on va rester là dessus je pense est ce que ça vaut la peine de soigner ah j'ai pas le temps de jouer décidément je déteste ça et c'est un il est sérieux d'accord c'est un peu triste de voir ça c'est un peu c'est vraiment triste de le voir jouer une compo débile à ce point et dès qu'il a un tout petit peu de résistance en face idée qu'au bon bah d'accord quoi pas c'est dommage c'est vraiment dommage je sais pas quoi dire d'autre surtout que vu de la maîtrise de l'osam audace il avait clairement moyen de gagner enfin c'était loin d'être terminé pour lui bon très décevant très décevant je pense du coup qu'on va en rester là pour la vidéo je vais vous passer la fin d'accéléré sur le montage parce que clairement voir ça des persos qui passent leur tour et qui ne joue pas se faire massacrer ce n'a aucun intérêt je suis vraiment déçu parce que c'était la première vidéo là que je vous faisais avec l'osam audace j'avais envie de faire un truc beau et il m'a complètement mis au fond en se déconnectant quoi c'est marrant parce que je discutais justement avec mon ami visque si tout à l'air des compos et nicra et nul n'a plein qui trouve ça extrêmement fort et un petit peu le truc on va dire cheaté du moment là on a la preuve que c'est un peu de la merde concrètement c'est vraiment vraiment décevant moi je vais venir chercher les dégâts sur le cras hop puis on va rester là tranquillement bon alors là je pense que sur ce genre de map ce genre de map qui est vraiment condensé l'osam audace a du mal à placer son jeu et les invoques elles sont taclées dans tous les sens c'est pas évident mais bon là c'est la vie voilà bon allez je vais faire en sorte que la vidéo s'arrête à ce moment là j'espère que ça vous a quand même plus moi je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de jouer l'osam audace j'espère vraiment que voilà vous vous allez accepter ce choix que j'ai fait et que et que vous trouverez quand même du plaisir à regarder mes vidéos en le jouant et je rappelle que le sadida arrivera dès que j'aurai les moyens d'en faire un si ça vous a plu je vous invite à liker et à vous abonner moi sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve très vite pour un combat avec l'osam audace je pense que je vais en faire un deuxième dans la foulée parce que là clairement je reste un petit peu sur ma faim voilà enfin ce combat bien pourri terminé alors un petit point sur les cotes l'enni qui monte à 5384 l'oujina qui va dépasser les 5000 et ah j'aurais aimé qu'on voit la cote la cote de de l'os a et voilà comme on est à 4115 donc on va voir comment ça va évoluer mais là j'ai bien envie d'essayer de passer le premier du ladder avec l'enni à mon avis si je prends bien ça en main ça peut être assez vite fait voilà je vous laisse là à plus